Et donc voilà, tu pourrais dire qu'il y a effectivement chez les transhumains cette volonté d'atteindre la vie éternelle, ou en tout cas si pas éternelle, à défaut extrêmement longue, en tout cas cette volonté de ne pas mourir sans l'avoir choisie. — D'accord. — Donc c'est-à-dire que si on ne choisit jamais de mourir, ben on ne mourit pas. — Ouais, évidemment, c'est à prendre relativement, parce que vraiment qu'ils envisagent de pouvoir dépasser les contraintes de l'univers, mais bon... — Je pense pas. — Une fois que la singularité est atteinte, c'est-à-dire qu'en même temps, bon, ça fait partie des critiques, c'est que je vois pas comment tu... Avec ce genre de discours, tu peux dire ça, quoi. — Non, non, peut-être ça, c'est ça, tout à fait. — C'est-à-dire qu'il cherche effectivement, pour la plupart, à atteindre une vie, à être immortel. Et donc cette immortalité, on va dire qu'il la justifie par le fait, par exemple, qu'en fait, on vit dans une société et on vit dans un monde où la mort a toujours été là et a toujours été inéluctable. — Ouais. — Donc, se sont créés des schémas de pensée depuis l'aube de l'humanité qui nous poussent à accepter la mort. — C'est vrai que j'avais jamais... C'est bizarre, parce que je me suis un peu renseigné dessus, mais j'avais jamais entendu ça comme ça. — Enfin, je l'ai peut-être entendu sans m'en rendre compte, mais c'est marrant parce que c'est exactement l'inverse qu'est dit en général par... Enfin, c'est un discours psychologique qu'on entend énormément, que l'être humain refuse la mort. Et que c'est pour ça que... En fait, c'est le principe de base de l'anthropologie, presque. — Ouais, 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 c'est... — Et donc, pour qu'ils disent que... Mais c'est vrai, en fait, c'est vrai. Il y a plein de schémas qui se sont organisés afin d'accepter la mort, mais ça marche pas. — Bah... Ouais, ça marche pas, mais que... — Ça marche pas, mais quand même un peu, parce que c'est vrai qu'on a quand même... Par exemple, eux, ils ont tendance à dire qu'avec les religions, par exemple, on a trouvé des substituts pour accepter la mort. Donc, par exemple, quand on est catholique, on va mourir, mais c'est pas grave, parce qu'une fois qu'on sera mort, on aura la vie éternelle en enfer. — Ça, c'est pas grave. — Non. Donc, en affaire ou ailleurs. — Ouais, ouais, ouais. — Pour les hindous et autres, et où les bouddhistes, tiens, il y a le concept de réincarnation. — Ouais. — Et de Nirvana. — Et de Nirvana. C'est le meilleur groupe du monde. — Exactement. Je n'ai jamais trop compris le rapport, mais... Et donc, voilà, en gros, tout ça, ce serait un peu des façons d'accepter la mort. Et c'est quand même rentré de pas mal... Enfin, qu'on le veuille ou non, c'est quand même un petit peu dans notre façon de penser. Parce que quand on entend quelqu'un qui dit « Ah, moi, je veux être mortel, je veux pas crever », bah, ce qu'on a tendance à se dire, c'est « Ah, il est un peu con », tu sais, c'est genre... — Un peu con ? — Ouais, non, mais c'est vrai, tu sais, je veux dire, c'est pas de... Tu sais, c'est même un petit peu à le prendre de haut, à prendre la personne un peu en pitié, tu sais, à se dire « Ah, le pauvre, il a tellement peur de la mort et tout », c'est un peu bête, parce qu'il y a pas le choix, quoi. Il y a pas le choix, il va crever. Et on va tous crever. Et voilà, écoutez, écoutez, c'est un petit peu la... C'est un petit peu admis chez beaucoup de personnes, genre « Non, mais de toute façon, on va mourir, on va tous mourir. Peut-être pas aujourd'hui, mais un jour, on va tous mourir. » Et ça fait que quand on entend les penses humanistes venir et dire « Non, non, on va pas forcément tous mourir », la première réaction qu'on peut avoir, c'est soit « Prenez tout mon argent, je veux dire ». « Je veux être un des vôtres ». Ça, c'est le type qu'on plaignait au tout début, ça. Donc, soit une réaction un petit peu plus posée, et se dire effectivement « Bon, ils sont peut-être un petit peu perchés, ces gens-là ». Mais quand on y réfléchit, c'est vrai que ça fait quand même depuis l'aube de l'humanité où on est bien obligé de vivre avec la mort qui nous entoure, qui va arriver dans notre vie. Et on a quand même trouvé des... Il y a même des gens qui disent que c'est le fait que l'humain a une vie si courte qui fait qu'il puisse avoir une vie aussi riche, et qu'il puisse transcender son propre état, etc. Bon, je ne sais pas si ça a fait que les mouches sont devenues super intelligentes. Je n'ai pas vu beaucoup d'art de mouches, mais... Je me suis dit, les mouches, je crois que ça vit plus longtemps que ce que je croyais. Ouais, enfin, mettons les éphémères. Voilà, il y a des choses qui ne vivent pas longtemps. Mais c'est beau, l'éphémère, justement. C'est beau, tout à fait, mais c'est pas forcément malin. Bon, en tout cas, ça ne dit pas, je veux vivre éternellement, je ne veux pas crever, prenez tout mon argent. Donc voilà, en tout cas, ça fait un petit peu... Moi, j'avoue que ça me fait un peu réfléchir sur ce... En fait, le transhumanisme nous invite à remettre en question cette idée que la mort est inéluctable, et à plus forte raison, enfin, en tout cas, que ce n'est pas une chose évidente à faire, de remettre ça en question, parce qu'on a été façonné par toute une culture qui, justement, a besoin d'un substitut, enfin, qui a besoin de quelque chose pour accepter la mort. Tout à fait. Mais pourtant, le truc, c'est que, bon, il y a ça, mais pour autant, même en pensant à ça, et en essayant de se dire, bon, allez, essayer d'avoir l'esprit ouvert et de voir les choses avec un oeil transhumaniste, franchement, quand je me l'ai dit, comme Ray Kurzweil, je peux apprendre comment ça se prononcer. Kurzweil. Kurzweil. Quand tu regardes les documentaires sur lui, pendant tout le temps où je regardais les documentaires, je me disais, putain, mais ce mec, il est juste terrifié par la mort, et c'est triste. Et effectivement, il le dit lui-même. Oui, c'est ça, il le dit lui-même, ouais, j'ai peur de mourir, et surtout, je n'ai pas envie. Mais le truc, c'est que, franchement, moi, je n'arrive pas à me dire autre chose que, bah, c'est... Genre, le mec a un peu un problème, quoi. Ça me paraît bizarre, quand même, moi, comme façon de penser. Même si, pour autant, moi, je suis plutôt enclin à apprécier les idées transhumanistes. Mais c'est vrai que cette recherche de la vie, de l'immortalité, je la trouve un peu chelou. Bah, ouais, ça remet en question, c'est sûr, mais bon, c'est censé, effectivement, être quelque chose de plus ou moins naturel, apparemment. C'est problématique dans la mesure, c'est ce que j'ai l'habitude de dire, quelque chose est problématique dans la mesure où tu fais une obsession sur quelque chose sur lequel tu n'as aucun pouvoir. Ça va t'handicaper, et ça va te rendre malheureux, mais là, apparemment, le gars, ça le rend presque heureux, parce que ça le motive dans son projet, et puis voilà. C'est peut-être pas si problématique que ça pour lui. Ouais, ouais, bon, c'est... Certes. Et du coup, il y a des transhumanistes qui souscrivent à des cryonics. Ouais. En gros, c'est des compagnies privées qui proposent de nous congeler. De nous cryogéniser. Voilà. De nous faire des Mr. Freeze avec nous-mêmes. C'est tellement gentil. Voilà. Et au moment où on crève, ou alors un peu avant, je suppose, et alors le but n'est pas de... Le but n'est pas juste de... Ils le disent bien, le but n'est pas d'essayer de congeler la vie, mais plutôt de congeler l'état dans lequel se trouve notre cerveau, donc la configuration de notre cerveau, etc., pour faire que, plus tard, quand la singularité aura été atteinte et tout, eh bien, on ait les technologies suffisantes pour, en gros, ramener quelqu'un à la vie. Mais du coup, est-ce qu'ils... Est-ce qu'ils congèlent tout, ou juste le cerveau ? Tout, je crois. Je ne sais pas. Je suppose que ça dépend des... Oui, évidemment, peut-être que les gens voudront revenir dans leur corps. Peut-être. Mais je suppose... Ils seront dénobés, du coup. Voilà. Non, je suppose que ça dépend des... Ça dépend peut-être des compagnies. Peut-être qu'il y en a, c'est... Oui. C'est... Gagner de la place. Déparassez-vous de votre corps. En tout cas, si j'en avais une, ça serait mon slogan. Et... Mais il me semblait... Attends, j'avais... Est-ce que j'avais pas lu ça que la... Est-ce que c'était l'Association Française de Transhumanisme qui a été contre la cryogénisation ? J'avais vu quelque chose comme ça sur... Juste sur l'article Wikipédia qui m'avait quitté... Bah, après, effectivement, tous les transhumanistes ne sont pas d'accord les uns avec les autres sur tous les sujets, heureusement. Sinon, ça serait un petit peu une secte. Déjà que... Déjà que quand tu lis leur truc, t'as un peu l'impression que c'est une secte. Mais... Mais c'est pour ça que je trouve ça... Enfin... Je pense que c'est important de... de voir les différentes sensibilités et mouvements... Les différents courants, oui. Ouais, les différents courants, oui. Ouais, ouais, bon... Si t'as des exemples... Ah non, non ! Je compte sur toi parce que... Non, non, non ! Non, non, mais pour là-dessus, c'est... Enfin... Je n'ai pas du tout... Je ne connais pas les courants et tout ça. C'est juste que j'ai lu, effectivement, des approches très différentes les unes des autres. Alors déjà, j'aurais peut-être dû... J'ai oublié de commencer par ça dans la présentation. C'est qu'en fait, les transhumanistes, ils se voient comme une extension du mouvement humaniste. Ouais, enfin ça, c'est un peu tous les mouvements qu'ils se voient. Donc c'est difficile de se dire « Ah bah nous, on est en anti-humaniste. » Il y en a, je pense, mais c'est pas super populaire. Ouais, mais c'est que du coup, en mettant l'accent sur l'individu, etc., pas tant sur la... pas forcément sur la société en elle-même, mais plus sur l'individu et sur les capacités de l'individu, etc. Ok, mais ouais, du coup, sans forcément parler d'humanisme, oui, c'est quelque chose qui met l'individu au centre. Qui met l'individu avant la société. Ouais. Allez. C'est quand même la survie de l'individu, c'est pas la survie de l'espèce. Alors ça... Peut-être que ça va entraîner la survie de l'espèce, mais c'est pour la religion puisque pour l'espèce. Là aussi, il y a différents cours. Ouais, peut-être. Enfin bon, à peu près tout ce que j'ai lu sur le transhumanisme... Enfin, pas tout, justement. C'est vrai que j'exagère, parce que... Bon, voilà, il y a du transhumanisme à tendance marxiste, donc... Bien sûr, bien sûr, mais c'est un truc, c'est que le transhumanisme n'est pas un courant politique, n'enferme pas dans des codes sociaux ou quoi que ce soit. On peut être transhumaniste et avoir l'orientation politique qu'on veut. Ouais, sauf qu'en vrai, il y a un projet derrière. Je veux dire, quand t'as un projet de société, enfin, d'individu, mais du coup de société, forcément, c'est faux de se dire qu'on n'est pas politique. C'est aussi quelque chose qui me dérange un peu. c'est clair que le transhumanisme, même dans ses composantes marxistes, plus ou moins, est quelque chose d'assez individualiste, quoi. Ben, ouais. Ben, peut-être que... Non, peut-être que je me gourme, mais... Ben, ouais, ça dépend du gros. Ce que je veux dire, c'est que se dédouaner de politique juste en disant on n'est pas au PS, on n'est pas à l'UMP, enfin, je trouve ça un peu ridicule, quoi. dire on n'a pas d'étiquette... Nous, on est Bayrou, oui. C'est ça. Non, mais voilà, dire on n'a pas d'étiquette, c'est... Enfin, je veux dire, il y a un projet derrière, un projet de société. C'est ça que je veux dire. Ouais, il y a un projet de société, effectivement, qui est différent selon les personnes, mais... Il y a des implications, il y a quelque chose de commun, je veux dire, une fois que... C'est... Tu vas forcément t'opposer à certaines choses. Donc, à partir du moment où tu t'opposes à certaines conceptions, tu es forcément... Tu prends parti sur certaines questions politiques. Oui, oui, c'est sûr, c'est sûr. Bah, oui, oui, tout à fait. Mais oui, voilà. Ce qui est important à retenir, c'est qu'il y a une très grande diversité du transhumanisme de gauche au transhumanisme de droite, on va dire. Ouais, voilà. On va dire ça. Et il y a même, du coup, bon, allez, ça, je l'avais lu, je me suis pas trop renseigné dessus, mais j'avais lu ça, donc ça m'avait fait rire. C'est qu'il y avait des... C'est qu'il y a effectivement un courant du transhumaniste qui se dise que c'est non seulement le devoir de l'être humain de s'augmenter lui-même, mais aussi d'aider toutes les espèces, toutes les autres espèces qui peuvent à atteindre également, à atteindre en gros des niveaux de conscience et d'intelligence supérieure. Donc, d'avoir d'un côté des postes humains qui sont donc super intelligents, etc., et qui font en sorte de faire que les autres, genre par exemple, que les chiens et les chats deviennent également des postes chiens et des postes chats. Ouais, bon, ça prête à rire, mais bon, il faut garder l'esprit ouvert. Je pensais juste à... Comment dire ? À cette idée d'upload, si on veut, où on remplace le cerveau petit à petit ou même tout le corps en entier. En gros, on part du matériau de base et au final, on se retrouve avec quelque chose d'autre. Tu vas vraiment, comme je disais, le navire de Thésée. Et du coup, si tu fais ça, il ne reste plus rien du matériau de base à la fin. Éventuellement, peut-être, chez l'être humain, la pensée. Mais si tu fais la même chose sur les chats, etc., en quoi ce que tu vas trouver à la fin sera différent de l'humain, en fait ? Et au final, en quoi tu n'as juste pas tué tous les chats et tous les chiens pour en faire quelque chose d'autre ? Et pourquoi tu avais besoin des chats et des chiens à la base, en fait ? Enfin bon, c'est un peu bizarre. Ça pose des questions vachement intéressantes, je trouve. Ouais, alors après, s'ils sont pour le plot des animaux... Mais je ne sais pas comment ils veulent augmenter les capacités des autres animaux si ce n'est pas en les modifiant, en fait. Ouais, c'est vrai, je ne sais pas non plus. C'est vrai que moi, du coup, j'avais une vision un peu plus, genre, sur les... On va les mettre dans une classe, on va leur apprendre une chose. non, mais tu sais, dans l'évolution sur les millénaires, tout de même. Ah, ah oui, d'accord, oui, effectivement, encore une fois, on peut faire en cascade, mais une fois que tu es immortel, tu peux t'arranger pour avoir des... Ouais, c'est marrant. Et donc, oui, il y a quand même beaucoup de sociétés, il y a beaucoup de projets de sociétés transhumanistes qui sont possibles, genre, notamment, les trucs, c'est que si tu es... si tu es uploadé sur un ordi, tu peux passer ta vie dans une réalité virtuelle si tu veux. et ça, ils ne sont pas... ça, les transhumanistes ne sont clairement pas contre, bien au contraire, même, ils sont plutôt pour, ils se trouvent que si on a envie de faire ça, ils trouvent que c'est plutôt cool qu'on fasse ça, quoi. Et... C'est marrant. Ça dépend encore de quelle forme du transhumanisme, j'imagine. Non, disons qu'on va sûrement se baser sur le transhumanisme. Par exemple, sur Wikipédia, il y a un manifeste du transhumanisme qui date de 99, de l'association transhumanisme mondiale, et j'imagine que c'est plutôt de ça qu'on parle. Oui, c'est aussi pour ça que je parlais d'individualisme, etc., parce que le transhumanisme de gauche qui n'est pas vraiment un transhumanisme, ça ne porte pas ce nom-là, moi, je pense à Huxley, le frère d'Abdus Huxley, qui était pour un eugénisme social, et ce n'est pas du tout la même vision que celle de 99, qui est ultra, enfin, pas ultra-libérale, mais qui est beaucoup plus libérale, qui est sur son credo de tout le temps, sur, on a le droit d'être transhumaniste, et ceux qui ne veulent pas être transhumanistes, ils peuvent ne pas être transhumanistes, ils ne veulent pas. Oui, tout à fait, oui. Oui, tout à fait, effectivement, ils y reviennent à plusieurs reprises, genre, ouais, mais s'il y a des humains augmentés, est-ce que du coup, les anciens, les humains normaux, ils ne vont pas être éliminés, etc., et c'est à quoi ils répondent que non, et qu'en fait, les humains... C'est à quoi ils répondent que oui, contre toute la force. Ça serait peut-être sincère, tu me diras ? Ouais, non, mais en l'occurrence, non, justement, ils serviront à alimenter nos fermes. Ok. C'est que les transhumanistes, justement, ils veulent pas que qui que ce soit meure, en fait, ils veulent pas qu'il y ait qui que ce soit qui soit du coup... Ils veulent pas que l'humanité, que la humanité actuelle soit remplacée par des nouveaux humains. C'est si... Ils veulent laisser complètement le... Bah, effectivement, la liberté, la liberté le plus possible. Effectivement, à un moment, ils parlent de... Une société idéale serait une société où on pourrait laisser... On pourrait laisser même des groupes de personnes vivre... Vivre exactement comme ils l'entendent, même loin de toutes les considérations de transhumanisme et de post-humain, etc. Donc, en fait, de devenir un petit peu genre des amish, mais des amish 2.0. Donc, c'est des amish mais qui auraient internet, donc comme nous. Donc, nous, on est les amish du futur. C'est ça, voilà. En fait, nous, on est les amish du futur, mais maintenant. Et donc, voilà. Et en gros, dans leur projet de société transhumaniste, leur but, c'est effectivement de laisser l'entière liberté aux gens de faire ça s'ils le veulent. de ne pas... Ça sonne très, très libertarine. Oui, c'est clair, c'est clair. C'est clair que quand tu écoutes, tu vois que c'est quand même un mouvement qui est quand même né dans une... dans la société américaine, on va dire, et même dans la société... Ouais, si, dans la société américaine, c'est pareil. Bon. Le truc, c'est que voilà, leurs arguments se défendent un peu. Tu vois, par exemple, le... J'espère quand même. Un truc qui est dit, c'est ouais, mais du coup, est-ce qu'il n'y aura pas que les riches qui vont pouvoir accéder à ça ? Ouais. Et ils disent, bah oui, si, mais en fait, c'est comme tout à la base, quoi. C'est en fait, toutes les technologies, au début, elles sont accessibles qu'aux plus riches et c'est après, avec le temps, qu'elles finissent par être accessibles à tout le monde. Mais il faut bien, voilà, il faut bien commencer par quelque chose. Mais effectivement, on est tout à fait d'accord qu'au début, il n'y aura que les gens qui auront beaucoup de pognon qui pourront devenir post-humains ou alors trans-humains ou s'augmenter ou ce genre de choses. Mais que, mais que voilà, du fait, bah, du fait qu'ils seront, bah, du fait qu'ils seront là et que du coup, il va y avoir des post-humains, bah du coup, ça fait que la technologie va aller plus vite et en fait, pour eux, cette phase transitionnelle où il y aura de grosses inégalités va être très courte du fait qu'il y aura des post-humains qui, avec leur super-intelligence, pourront trouver des solutions pour rendre le tout plus accessible à tout le monde le plus vite possible. Ok. Donc, c'est génial en fait, mais il suffit d'avoir une super-intelligence pour que tout s'arrange. On se retrouve beaucoup sur le côté du scientisme du 19e siècle quand même, où l'intelligence peut résoudre tous les problèmes de société en fait. Il suffit d'une méthode, il suffit d'avoir des capacités cognitives très bonnes et c'est bon en fait. Ouais, ouais, et puis en fait, il semble qu'il critique également cette période où il y avait eu des gens qui se disaient que tout pouvait arriver par la science, mais que du coup, les gens restaient, ne faisaient pas en sorte que ça se fasse. C'est genre juste, c'est bon, la science va tout apporter, mais on ne le fait pas. Même si on ne fait rien, de toute façon, il va y avoir l'avancée scientifique et tout. Ouais, et ça, ils critiquent ça ? Ouais, eux, ils disent quand même que... Alors qu'ils disent que... D'accord, ok. Ils disent qu'il faut quand même faire en sorte que ça se fasse. C'est que si... ça va arriver, mais ça va arriver parce qu'il y a des gens qui recherchent tout le temps et si ce n'est pas eux, ce sera quelqu'un d'autre, mais il y aura quand même... Il faut quand même que des gens recherchent, quoi. D'accord. En tout cas, pas se dire que ça arrivera sans... que ça arrivera même si personne ne fait rien, quoi. Qu'il y aura un genre d'entité science qui va... qui va provoquer la singularité toute seule. Ouais, moi je pensais plutôt au fait quand... dans le scientisme, je pensais plutôt au fait que si on remplaçait tous les politiques, justement, tous les gens comme ça, par juste des scientifiques qui nous sortent leur vérité scientifique, tout sera bien mieux, en fait. C'est ça la base du scientisme politique. et quand j'entends l'argument du bah une fois qu'on aura des capacités intellectuelles super fortes, on trouvera des solutions pour que tout le monde ait accès également à ces trucs technologiques et de façon tout ira mieux parce qu'on sera super intelligent, ça me rappelle vachement ce discours-là, en fait. Ouais, ouais. Bon, ouais. Bon, après, d'un autre côté, plus ça va et plus j'ai tendance à être... et plus j'ai tendance à être un peu d'accord avec le scientisme. D'accord. Plus je donne des arguments de réserve du scientisme. Non, mais voilà, c'est qu'effectivement, c'est... Non, mais c'est que ça rejoint un petit peu les trucs de zététique et tout qu'appliquer la méthode scientifique sur un peu tout, ça permet de... ça permet de ne pas prendre... Je sais pas, d'avoir des décisions un peu meilleures, en tout cas, je trouve. Ouais, d'accord, mais ça me semble pas être le projet transhumaniste, mais... T'appliquer la méthode scientifique sur tout ? Bah, ça me semble être surtout quelque chose de basé sur... sur la gestion de la technologie, en fait, sur la redéfinition de l'être humain et pour tout le monde d'un individualisme assumé. Ouais, en fait, je pensais à tantôt que si les politiques étaient des scientifiques. Ah ouais, mais le gros problème, c'est que la méthode scientifique ne vient pas avec des valeurs, elle vient juste avec une méthode. Ouais, bien sûr. Bah donc, du coup, ça ne résout rien. Ça te donne juste un meilleur moyen soit d'être bon, soit d'être mauvais, mais c'est le discours éternel de l'outil, l'outil, il sert à faire ce qu'on en fait. Ouais, certes, certes, certes. Certes. ça te donne juste Sous-titrage ST' 501